Bandai nous dévoile déjà les nouvelles figurines qui sortiront en août 2024. Dans cette vidéo, on va se pencher sur 4 figurines dans 3 gammes pour la licence Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité Bandai nous dévoile déjà les figurines. D'habitude c'est en fin de mois et là je sais pas ce qui se passe, on a 2 Ichiban Kuji qui sortent à 2 semaines l'une après l'autre en termes d'annonce, on a les prizes qui sont annoncés avant, on a les croquis de Toyotaro qui sortent en retard, le monde Dragon Ball est chamboulé, on sait tous pourquoi, enfin on imagine, est-ce que ça a à voir justement avec le fameux décès de Akira Toriyama ? Peut-être ! Enfin bref, on commence juste avec le screen vidéo de cette première figurine qui n'est autre que Gogeta ! Gogeta ! Et Gogeta viendra forcément avec un Broly puisqu'il s'agit de la gamme Matchmakers mettant en scène deux personnages en Versus. Le petit Gogeta a l'air vraiment bien fait, à chaque fois je regarde les figurines lorsque je vous poste ça dans mon espace communauté, bien évidemment tu as déjà vu toutes ces figurines si tu es abonné à la chaîne et que tu vois mon espace communauté, je regarde tout ça du coin de l'oeil, tout ce qui va être montré dans cette vidéo, j'apprécie pas forcément au départ et on va regarder et vous allez avoir mon avis à chaud ! Pour ce Gogeta du coup on a des pieds bien pointus, on a les pantalons assez bien faits en termes de réalisation, assez amples avec des plis plutôt cohérents, voilà c'est bien modélisé quoi, la ceinture, le hobi pareil, le petit voile du hobi, le petit chat du hobi qui virevole derrière lui, les petits boudins sont super bien faits, les teintes choisies je trouve que ça me replonge dans le film avec cette espèce de jaune verdâtre au niveau des boudins, j'aime bien et c'est bien modélisé, tu vois c'est pas fait en mode pâté, c'est pas juste un gros boudin, il y a plein de plis partout et franchement c'est pas mal ! Vous avez certainement dû remarquer l'énorme biceps qu'il a juste ici avec l'énorme avant-bras, c'est un bras de mastodon, là c'est un bras de mastodon, je sais pas si on l'avait vu, je sais pas si on l'a vu comme ça vraiment dans le film. En tout cas il est en train de faire une belle préparation d'un kameraméa, scène finale j'imagine, du film Dragon Ball Super Broly, on a les cheveux qui sont plutôt bien modélisés, certaines mèches sont bien pointues et d'autres un peu bananes, voilà mais ça je crois que c'est fait exprès, je crois que c'est pour pas blesser ou un délire comme ça mais les autres sont bien pointues. Enfin bref, on a un très très beau visage, une bouche bien ouverte, le nez énervé avec des petits stris, voilà et surtout les petits traits en dessous des yeux qui sont bien faits, je parle de ceux qui sont en dessous vraiment, voilà, l'espèce de ride qu'il a en dessous quoi. Contrairement à ce qu'on aurait pu voir dans certaines Jichibankuji, Vegeta notamment, qui est pas très bien fait. On a le Liseré Noir, le fameux Liseré Noir, c'est un Majin Gogeta, c'est un Majin Gogeta, voilà, ça y est. Bon, ce Gogeta m'a l'air plutôt pas mal du coup, finalement, finalement ça a l'air pas mal du tout et il ne viendra pas seul, il viendra avec ce Broly et j'ai peur du coup pour la taille du Gogeta, parce que Broly est censé être mastodontesque, c'est-à-dire que là, je pense que si on fait comme ça, le Gogeta n'est pas à l'échelle visuelle de Broly, je pense que le Gogeta sera un peu plus petit et on sait que la taille des figurines se réduisent de plus en plus, donc quelle taille fera Gogeta, quelle taille fera Broly, est-ce que les échelles seront proportionnées ? Mystère et Boule de Bill ! Non mais, pour ceux qui ont la référence, on verra ça surtout dans les visuels multi-hangs où je vous dévoilerez aussi les tailles des figurines, c'est pour ça que c'est important de bien rester connecté et de regarder aussi les multi-hangs des figurines pour vraiment avoir un choix un peu plus approfondi, un peu plus certain, entre guillemets, je vois beaucoup de collectionneurs qui ne regardent pas les multi-hangs et qui ont les figurines chez eux, enfin qui reçoivent les figurines chez eux, ils disent « Ah ouais, mais c'est pas si bien ça en fait ! » Enfin bref, le Broly, waouh, ça c'est pas beau par contre, soit c'est mal détouré, soit c'est pas beau, je pense que ça doit être plus mal détouré, enfin bref, on a du coup les pointes de pieds arrondies, on a une belle musculature, encore une fois qui me replonge dans la nostalgie du film, l'oreille de bas a l'air plutôt bien modélisée, on a des stris au niveau des abdominaux qui te donnent la sensation d'avoir une belle petite congestion, d'ailleurs les pecs sont hyper congestionnés, on a une petite joinsure ici au niveau du bras, de l'épaule plutôt, l'épaule énormissime, hein, le visage, on voit du pâté, du steak, de la pastèque, c'est exactement le visage qu'on aime de Broly avec les cheveux bien touffus et tout, la main ici est bien modélisée, très très belle figurine, hein, encore une fois je l'ai vu du coin de l'oeil et au final je la trouve pas si mal, alors la cicatrice a l'air d'être creusée aussi, on le voit bien, là avec le côté du pec. Alors au niveau de la proposition de ces deux figurines, et ben j'ai déjà chez moi des Gougetas et des Broly bien meilleures, Super Master Starsby, King Clostar, en Broly, j'ai rien d'autre, si, j'ai, je sais même plus comment ça s'appelle ça, la première figurine de Broly qui est sortie, hein, en normal, en Ikari, je me mets à la place des nouveaux collectionneurs, des collectionneurs qui commencent, des collectionneurs qui n'ont pas pu se procurer ces merveilles d'antan, et je me dis que, ben, ceux aussi qui n'ont pas forcément de moyens, que ces deux figurines-là, ben, ça fait café, moi, moi, si j'avais pas ça, si j'avais pas les Super Master Starsby, King Clostar, Master, les utilisés, tout ça, et que j'étais nouveau collectionneur, je me serais rué là-dessus de par le prix, d'accord, ça, c'est une trentaine d'euros, allez, 35 grand max, mais le seul souci, et ben, enfin, les deux seuls soucis, c'est le brush, le shading qui est inexistant, et forcément, les tailles des figurines qui ne cessent de réduire, mais j'ai l'impression que Bandai est en train de faire un effort sur les tailles, j'ai l'impression, d'accord, donc on verra, on a vu ça dans les précédentes figurines prizes qui sont sortis pour le mois de juillet, il faut attendre les multi-ranges, où je vous dévoilerai les future tailles Solid Age Works de C-17, avec un C-17 représenté, ça sort d'une illustration, d'une cover de manga, enfin, du manga Dragon Ball, bien évidemment, mais de chapitre, je ne sais plus lequel, dites-moi en commentaire, pour les fans pur sang, avec des pieds bien faits, mais c'est la peinture qui gâche tout, en fait, la peinture, cette figurine gâche toute la figurine, ça c'est vraiment dommage, puisqu'on a de la peinture qui dégueule juste là, on a hélasé qui ont l'air bien fait, mais il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas le choix de l'aspect de la peinture, regarde le marron, là, de la ceinture, c'est pas beau, on a la texture portant sur le pantalon, donnant cet effet pantalon jean, on va dire, j'aime bien les mains, parce que les mains sont pas fermées totalement, il est apaisé, il marche, regarde derrière lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que les repainters vont vraiment se faire plaisir à repeindre cette figurine et pourront la rendre vraiment badass, et c'est pareil, on attendra les visuels multi-angles, parce que là, par exemple, le visage, t'as l'impression qu'il a pas de nez, quoi, et je sais qu'avec les visuels multi-angle, les visuels photoshopés, les visuels faits par notre très cher ami, le stagiaire de chez Bandpresto, et ben on en verra un peu plus, un peu mieux, et ça vous paraîtra, pardon, un peu plus badass, voilà, hein, mais ne vous laissez pas avoir par ces fameuses photos photoshopées. La proposition est cool, d'accord, précédemment on a eu de la BWFC, on a eu de la Lichibankuji pour C17, et je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus en taille moyenne, voire en taille un petit peu plus grande. Moi, je pense que je vais me la prendre, puisque j'ai un petit arc Matchmakers Trunks C18 en figurine, en prize, j'ai aussi de la prize GX Materia de C16, qui est tout petit, mais bon, tu peux jouer avec les profondeurs et mettre C16 dans le fond, et je partirai bien sur cette petite C17 pour venir compléter un petit peu mon arc, enfin mes deux autres androïdes. Donc tu vois, là, je suis dans le cas où j'ai pas de C17 présentement, donc cette figurine m'intéresse, ceux qui ont déjà outils Bancuji vont dire c'est nul, c'est moche, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Moi je trouve quand même vachement bien les cheveux, fidèle et tout, badass, beau gosse, voilà, le foulard aussi, bien modélisé, ruban rouge, enfin voilà, c'est cool, c'est vraiment cool. Ensuite, là aussi, c'est vraiment cool, même si j'ai déjà la légende collab, j'ai déjà quoi, bah la Matchmakers du coup, avec aussi la Solid Age Works repaintée par un super repainter, je vous invite à aller voir cette vidéo de Trunks, avec, enfin, de l'arc Bojack, enfin du film Bojack, fait par un repainter de malade, je me suis fait vraiment plaisir à faire des plans de début et de fin sur cette figurine, puisqu'elle a été badass de ouf. Alors, au début, quand je l'ai regardé comme ça, j'ai dit ouais bof, et j'ai voulu dans ma tête essayer de la comparer à la légende collabs, on est en dessous au niveau sculpte, au niveau du corps, en tout cas, par rapport à la légende scolab, alors oui, là je compare par rapport à une price, parce que c'est la même pose, c'est la même machin, hein, j'espère que vous serez content, hein, pour ceux qui me disent dans les commentaires, ouais, tu compares des figurines à des résines, machin, bah ouais, mais bon, je compare avec des choses qui sont similaires, en fait, ok, la résine en elle-même et le PVC, c'est pas pareil, mais tu peux faire des PVC qui démontrent des résines, donc tu peux comparer, en fait, tu peux tout comparer, tu peux tout comparer, je parle surtout pour l'Hitubankuji, Goku, Vegeta, où j'ai comparé ça avec la résine que j'avais déballé avec notre cher ami Julien, on m'a dit ouais mais tu peux comparer résine et machin, bien sûr que si, je peux comparer, la preuve je l'ai fait, enfin bref, là je compare par rapport à la légende scolabs dans ma tête, bien qu'elle est derrière moi, mais au niveau des bots, c'est un peu moins bien fait, hein, d'accord, on est sur quelque chose de moins travaillé au niveau de ce que ça fait un peu baveux, les pieds sont bien pointus, ça j'aime bien, par contre, au niveau du pantalon, on a pas des plis hyper cohérents, là-bas je regarde, on a un pantalon avec le bas du pantalon, il est assez ample, les plis sont bien travaillés, bien dessinés et tout, franchement top, même si on a un petit peu de texture celui-là, un petit peu de stri ici et là, la poche représentée, mais c'est pas finement fait, tu vois, la main, elle est mieux faite aussi que l'ichiban kuji, d'accord, qui sort prochainement, au niveau de la veste, on a une belle jointure ici, donc la veste est pas hyper texturée, on est encore une fois sur un mauve, mauve ouais, pour la veste et ça manque de shading en fait, ça manque de badassitude, le shading va faire en sorte que la figurine est badass, sauf que là y'a pas de dégradé, y'a pas de shading, y'a rien, c'est vraiment dommage, malgré que le sculpt est pas si mal que ça, là où c'est excellent, c'est au niveau du visage et des cheveux, on a un visage avec des yeux très beaux, un visage dégagé, enfin dégagé, je veux dire apaisé, voilà, serein et tout, les yeux qui regardent vers le bas, c'est super beau comme ça, les yeux assez ouverts et tout, le nez, machin, bah je ressens ce côté Dragon Ball Z avec Trunks qui regarde Frieza comme ça, franchement, ça a l'air vraiment pas mal, de toute façon, les Blood of Saiyan sont de mieux en mieux en terme de sculpt, tant mieux parce que ça commence à bien descendre et là c'est en train de bien remonter avec la Gotenks que j'ai déballée, je vous partagerai le déballage bientôt, je déballerai très certainement la SSJ3 de Goku aussi et là le Trunks est pas mal du tout avec cheveux hyper dorés, c'est la caractéristique de cette gamme, les cheveux hyper dorés en mode or massif et la modélisation, la modélisation des cheveux est impeccable, la modélisation est accurate de ouf, puisque on a les deux petites mèches là en mode, en mode cafard, mais c'est super bien, ça fait badass, ça fait badass à mort. Je crois que même les Kuji n'ont pas réussi à faire cette modélisation de cheveux comme ça, où c'est la première fois qu'on voit Trunks avec cette forme de cheveux en SSJ, c'est pas hyper piquant et tout, c'est un SSJ apaisé comme Goku au début avec sa chevelure un peu comme ça là. Bah ça fait un peu le même style ongulé quoi, tu vois, et franchement, c'est la meilleure représentation des cheveux de Trunks pour l'instant de ce que j'ai vu récemment, d'accord. Et au niveau du manche de l'épée, je trouve trop fin. Mais sinon, voilà, c'est dommage qu'on soit encore une fois dans la même pose que la Agent Scolade, des poses très connues, que la Kuji, que machin, que ceci, que ça va. Mais je me dis encore une fois, tu es nouveau collectionneur, tu veux une figurine représentative de Trunks, bah elle est pas mal, elle est pas mal. Il y a des petits défauts ici et là, les pliures, les teintes, la taille aussi. Peut-être que ce sera un défaut à voir sur les visuels multi angles. Donc je vous invite vraiment à rester connecté pour voir la prochaine vidéo concernant ces figurines d'août 2024. Pour le soutien, je t'invite à me mettre le gros like. Et bien évidemment, si tu as envie de partager la vidéo, ça me permettra de me faire connaître ailleurs. J'espère en tout. Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Rien. Ah si ! Bah si, c'est C-17. C-17. Je pense que je vais prendre C-17. Pour les raisons qui font que j'ai besoin de compléter mon arc Android. Donc il me faudrait un C-17 et ça tombe plutôt bien. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que toi tu risques de prendre. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai plus de voix et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Francis Stark, à la prochaine !